Dans cette vidéo, nous allons voir comment fixer le problème lié à l'ICAMP, la vérification du camp. Donc si par exemple vous avez acheté un nom de domaine et que vous n'avez pas validé les informations de ce nom de domaine, c'est possible qu'un jour vous arrivez sur votre nom de domaine et que vous voyez une information similaire à celle-ci. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc ça, c'est tout simplement une information de validation qui est requis par ICAMP. C'est une organisation qui se charge de valider si les noms de domaine sont sécurisés et aussi de protéger l'utilisation des sites internet en ligne. Donc ce que vous devez faire dans ce cas particulièrement, ce serait de tout simplement vous connecter là où vous avez acheté votre nom de domaine et ensuite faire des modifications des informations de contact ou alors si vous avez déjà modifié les informations de contact, il sera tout simplement question de cliquer sur le bouton, de mettre le code de validation ici et cliquer sur envoyer. Donc en principe, vous devriez recevoir un courriel avec un code de validation qui va vous permettre d'activer sur le nom de domaine. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe, comment vous faites l'activation si vous êtes, par exemple, sur une plateforme comme Godaddy. Donc là, présentement, je vais aller dans mon compte Godaddy. Bon, je passe sur un produit, je vais cliquer au hasard sur un nom de domaine que j'ai pris par exemple, je vais cliquer sur, par exemple, cliquer sur ça ici. Donc, je clique, par exemple, sur ce nom de domaine et ici, valider le nom de domaine consiste tout simplement à se rassurer que les informations qui sont ici sont correctes. Donc, comment ça se passe exactement? Donc, l'idée, ce serait tout simplement de valider, de cliquer, de mettre l'information de validation ici et d'attendre à ce qu'on vous envoie un courriel à cette adresse électronique. Et ensuite, quand vous allez recevoir le courriel à cette adresse électronique, vous allez ensuite valider et activer votre nom de domaine. Bon, si éventuellement, vous vous rendez compte que vous mettez le message, le code de validation ici et que ça envoie un courriel qui n'existe plus, il serait tout simplement question de revenir modifier les informations des comptes de votre adresse courriel ou de votre nom de domaine à partir d'ici. Donc, mettre les bonnes informations ici et sauver et garder. Et une fois que vous l'aurez fait, ça pourrait prendre entre 24 et 48 heures pour se propager sur le web. Et quand vous allez faire la mise à jour, vous pouvez repartir dans votre formulaire en accédant à votre nom de domaine et ensuite ajouter le code de validation qui se trouve sur l'image et cliquer sur « Réenvoyer ». En principe, c'est quand même assez rapide. Donc, si une fois de plus, vous ne trouvez pas l'information dans votre adresse courriel, il serait tout simplement question de valider, en fait, si ce n'est pas par exemple dans les spams et vous pouvez être en mesure de facilement continuer. Donc, j'espère que la vidéo va aider. Donc, s'il y a des questions, c'est un plaisir, on en a vous contre. Merci.